... Salut tout le monde ! Donc on va voir ce qu'on a pour vous pour le jeudi 7. Qu'est-ce qu'on a ? Comme tout le matin, je demande au divin de bannir toute personne dans les intentions négatives en regardant cette vidéo et de faire que le message soit clair et de faire un effet précis pour tous ceux et celles qui regardent cette vidéo avec de bonnes intentions. Je demande au divin de protéger les personnes qui regardent cette vidéo avec de bonnes intentions et de le protéger pendant que je délivre le message. Ainsi soit-il. Qu'est-ce qu'on a pour le jeudi 7 novembre ? ... Qu'est-ce qu'on a pour le jeudi 7 ? Ok. Qu'est-ce qu'on a pour le jeudi 7 ? Ok, on en a 2 je crois. Ok, donc ça c'est mieux. Excusez-moi. Donc on a médiation et adversaire gain. Donc du coup, j'ai l'impression que c'est toujours et encore le même message. Et à mon avis, avec adversaire, ça représente la personne qui ne veut vraiment pas lâcher l'affaire. D'accord ? Mais on a quand même médiation. Donc le fait qu'on ait un message qui soit répétitif, mais qui évolue, on va dire, de façon, on va dire, minime, c'est que les choses changent. Mais ça se trouve, vous avez affaire à quelqu'un d'extrêmement têtu. Déjà, je vois ça, mais on va avoir le tarot après. Donc on a 53, médiation, donc réflexion, pensée, autonomie, indépendance, ermite, mystique, recherche de soi. Et bien sûr, adversaire, je relis pour ceux et celles qui n'étaient pas là. Parce que cette carte, on l'a depuis, je crois que ça va faire une semaine ou cinq jours, mais dans divers aspects, donc on va voir. Donc, adversaire, rival, difficulté, problème, lutte, menace, mal et démons. Ok ? N'ayez pas peur quand vous entendez le mot démons, c'est vrai. Donc, médiation et démons. Ok. Ok. Donc, on a le roi des épées, d'accord ? Le roi des épées, là, l'endroit, c'est plutôt positif, mais on va voir qu'est-ce qu'on a après. Mais en général, le roi des épées, c'est quelqu'un qui se bat pour une chose. En général, le roi des épées, ça peut représenter un avocat, mais une personne juste, une personne qui est honnête, qui voit très clair dans les jeux des gens, qui voit ce qu'il faut faire et qui fait ce qui est juste, sans aucune émotion, d'accord ? À l'endroit. À l'envers, ça peut être votre pire ami. Mais à l'envers, ça peut être votre meilleur ami. Donc, qu'est-ce qu'on a ? L'enversaire, la médiation. On a les amoureux. Un instant. Ok, donc, on a les amoureux, le 8 d'épée, le 6 d'épée, le 10 de denier, l'as des épées, le 3 d'épée, et la grande prêtresse. Une personne qui ne sait pas quoi faire, et qui s'éloigne des difficultés, mais de façon difficile, d'accord ? Concernant, encore une fois, ce 10 de denier, ça peut représenter... Le 10 de denier, ça représente en général un héritage de l'argent. Un instant. Ok, donc le 10 de denier, ça représente en général un héritage de l'argent, énormément d'argent, mais pas de l'argent. Pour soi, c'est de l'argent pour la famille, d'accord ? Ça peut aussi représenter un bien matériel pour la famille, quelque chose qui se partage. Le 10 d'épée représente peut-être une certaine victoire, une certaine vérité, voir les choses, la lumière au quotidien. Le 3 d'épée, c'est sûrement quelqu'un qui réalise quelque chose qui est peut-être assez blessant, mais la grande prêtresse, ça part d'une personne qui ne dit rien. Donc les deux arcades majeures qu'on a là, c'est les amoureux et la grande prêtresse. Donc ça parle soit d'une relation amoureuse, soit d'un contrat, mais c'est un contrat qui est difficile, qui est lié à quelque chose de matériel, qui peut représenter un héritage, d'accord ? Donc un héritage, c'est pas uniquement de l'argent, ça peut être aussi une maison, une entreprise, quelque chose qui est lié à la famille. Et il y a une personne qui commence à réaliser, peut-être de façon assez difficile, mais qui le cache, qu'il y a quelque chose qu'il va falloir faire. Et c'est pas forcément une chose facile. Clarifier les amoureux. Ouais, les amoureux, on a le 10 de coupe et le 10 des épées. Les amoureux, avec le 10 de denier, désolé pour le bruit, mais les chats sont super actifs ce matin. Et je pense que c'est parce que c'est leur anniversaire aujourd'hui, ils viennent d'avoir 5 mois. Donc, les amoureux, avec le 10 de coupe et le 10 des épées, associé au 10 de denier, ça peut représenter littéralement un héritage, quelque chose que quelqu'un souhaite, quelque chose qui rendait cette personne heureuse. Si c'est pas un héritage, c'est quelque chose de sain en soi, quelque chose qui vous rend heureux dans tous les aspects. Et avec le 10 des épées, c'est difficile peut-être de s'en séparer, ou on se sent trahi peut-être. Il y a quelque chose qui fait que ce contrat, ce choix, cette relation, on passe du rire au larme, littéralement. Pourquoi ? Le 4 de bâton et la reine des épées. Ouais, je dois faire quelque chose d'assez brutal, mais vrai, juste, concernant quelque chose qui me rend heureux. On a à chaque fois le bonheur à côté. Le bonheur est à côté, le fait de devoir faire ce qui est juste. On est combien là ? Le 7 ? La pleine lune du 15 en taureau, elle sera le 15. Ça peut être une énergie qui réagit déjà maintenant, d'accord ? Parce que je sais qu'il y a certains aspects pour la pleine lune en taureau qui vont forcer certaines personnes à faire des choix de façon drastique pour le bien de certains, pour le bonheur des certains, pour le malheur des autres. à faire ce qui est juste et ça peut aussi parler d'une personne qui, à contrario, il y aura des personnes qui vont être heureuses que certains choix aillent en leur faveur parce que ça sera un changement drastique de vie et il y en a d'autres qui seront obligés de faire un changement drastique parce qu'ils ne pourront plus tenir. Bizarrement, ce bonheur coûte trop cher pour certains. C'est un bonheur qui est difficile à entretenir ou c'est peut-être aussi quelque chose de légal. Et on a le valet de bâton. Un message. Donc il y a une personne qui doit faire un choix qui n'est pas forcément facile, d'accord ? Par rapport à quelque chose qui le rend heureux. Comme je dis, ça peut être par rapport à quelque chose que cette personne ou vous, si c'est bon, qui avait construit quelque chose qui vous rendait heureux. Mais avec le 10 des épées et la reine des épées, il va falloir faire un choix qui blesse, un choix qui est radical mais juste. Ce n'est pas très facile concernant cette relation ou ce contrat, d'accord ? Ensuite, on a le 8 d'épée. Donc le 8 d'épée, c'est je ne sais pas quoi faire. Je suis pieds et poings liés. En tout cas, j'en ai l'impression. Ce n'est pas forcément le cas. Mais en général, le 8 d'épée, ça veut dire qu'on se prend la tête alors qu'il n'y a pas de raison d'être. Mais des fois, dans cette configuration et depuis une semaine, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui limite peut faire de la prison si il ou elle ne fait pas un certain choix. Le roi des épées. On a eu la reine et le roi. Le 8 de coupe, l'empereur, la tour et le 5 de denis. Ouais, c'est éloigné de tout ce qu'on a créé, de tout ce qu'on a investi et ce n'est pas facile parce qu'il y a beaucoup d'émotions liées à cette chose. Il y a une personne qui peut risquer la prison. OK ? Ça peut être... Alors, un empereur, ça peut être un patron, un manager, un entier, quelqu'un qui a un certain statut. En général, c'est un homme assez têtu. Ça peut être quelqu'un qui est du signe de bélier, mais là, ça peut être n'importe qui. Mais ça peut être quelqu'un qui est assez ambitieux, têtu, qui a un royaume. Et avec la tour et le 5 de denis qui passent de l'abondance peut-être, le succès, la réussite à la perte financière, la pauvreté. Si on parle d'une relation, ça parle d'une relation qui passe de... On a construit ensemble, on est heureux, ah, punaise, je me sens malheureux, rejeté. C'est la fin du monde. D'accord ? La tour, c'est quelque chose, encore une fois, de soudain bélier scorpion. Et ça peut être lié à quelque chose de légal. Il y a assez possible qu'il y a une personne qui risque de faire de la prison ou d'aller en prison s'il ne fait pas les bons choix. Et ça commence à presser, là. Ça commence à devenir assez important. Et le truc, c'est que le choix à faire mène à la perte financière ou à la pauvreté. Si ce n'est pas la pauvreté, c'est vraiment passer de l'abondance à vraiment pas grand-chose, quoi. Avoir du mal à jouer dans les deux bouts. Pourquoi ? Pourquoi on passe de ça, de ça au centre des bouts ? Parce que c'est pas ça. Le 6 de coupe. Alors, un instant. Ok. Le 6 de coupe. Qu'est-ce qui s'est passé ? Le soleil. Dire au revoir au succès. Ouais, il y a une personne qui a eu un certain succès dans le passé. Avec le 5 de coupe, le soleil et le 6 de coupe. On passe vraiment de... J'ai eu un certain succès, un certain statut, quelque chose qui fonctionnait vraiment à mince. Ça ne va pas du tout, là. Et il n'y a même pas de bataille, là, en fait. C'est peut-être pour ça qu'on a médiation. En tout cas, pour le moment, il n'y a pas de lutte. On n'a pas eu le 5 de bâton ni le 5 de coupe. On a juste eu la perte. Donc, ça peut être quelqu'un qui réalise, mince, littéralement, je suis pied et poing liée. Ça ne sert à rien que je continue de me battre. Soit parce que je n'en ai plus les moyens, soit parce que je n'ai plus l'énergie, soit parce que c'est une personne qui arrive à un stade où elle se rend compte que se battre, ça ne sert à rien. D'où médiation et adversaire. Quelqu'un, et là, peut-être la médiation, c'est un avocat qui fait comprendre à cette personne qu'il faut arrêter de se battre. Ça peut être cette personne qui réalise que, mince, je suis en train de me battre mais ça ne sert à rien, en fait, parce que de toute façon, je perds. Et si je ne fais pas un certain choix, je risque la prison. Il y a peut-être la loi ou un avocat ou quelque chose qui fait que, mince, si je ne fais pas le bon choix, je risque d'aller en prison, d'aller à ma perte. On a le 6 d'épée. Donc, le 6 d'épée, c'est s'éloigner des conflits, d'accord ? S'éloigner des difficultés mais ce n'est pas facile. Et voilà. On a le 5 de bâton mais cette fois-ci à l'envers. On a le chariot à l'envers, le 5 des épées à l'envers. Et voici les conflits. Là, le fait que ça soit à l'envers, ça part d'une personne qui ne peut plus ou qui ne veut plus se battre. Et on a le magicien à l'envers. Par contre, c'est une personne qui a toujours des mauvaises intentions, d'accord ? Ou sinon, c'est une personne qui manque de ressources pour faire quelque chose. Le 5 des épées, c'est une personne qui dit « Ok, j'arrête de me battre. Ça ne me sert plus à rien. Je n'en ai plus les moyens ou je veux trouver un moyen de résoudre une situation de façon créative. » Un problème de façon créative. Je m'éloigne de la bataille mais ce n'est pas facile, d'accord ? J'arrête de me battre ou je suis forcée d'arrêter de me battre avec le chariot. C'est stop. Par contre, le magicien, c'est quand même une personne... On va clarifier, mais le magicien, ça peut être une personne qui manque de ressources ou une personne qui, malgré le fait d'avoir autant de négativité, continue à pouvoir se battre, à faire des choses malicieuses. Derrière. Le 6 de denier, la fille, le 6 de denier, le magicien. Quelqu'un peut-être qui doit de l'argent. Le 2 des pés, le fou, la reine de bâton, la roue de la fortune. C'est une personne qui voit qu'elle ne peut plus se battre. Ça peut être une personne qui paye pour faire de la magie noire, d'accord ? Mais ça ne marche pas. Le 2 des pés, ça part d'un blocage. Soit parce que vous êtes quelqu'un d'assez doué et le fou, c'est Uranus, la reine de bâton. Surtout si vous reconnaissez dans cette séance, si vous savez que vous avez un adversaire, une personne, et vous savez que cette personne va jusqu'à faire de la magie noire pour vous stopper, c'est une personne qui peut-être doit beaucoup d'argent ou sinon c'est une personne qui paye beaucoup pour faire de la magie noire mais apparemment ça n'a pas l'air de fonctionner. Peut-être parce que vous êtes protégé spirituellement, parce que vous êtes innocent, vous ne faites rien de mal et on vous protège, on va voir, mais il y a un changement qui s'opère là. Dis-moi en plus pour le fou, le fou est la grande represse. Le 9 de denier et le jugement. Le 9 de denier indépendance, solitude, jugement. Le 9 de denier et le jugement. Le chevalier des épées. Vous êtes une personne déterminée. C'est pour ça que ça ne marche pas. Clarifiez la roue de la fortune. Déterminée et vous voyez les choses clairement. Même si vous êtes assez jeune, c'est possible que vous ayez un esprit jeune, que vous soyez jeune, faites attention à ne pas vous précipiter non plus. Parce que je sais qu'on a un aspect de Mercure qui fait, je crois que c'est Mercure en opposition avec Jupiter le 15 lors de la pleine lune qui fera qu'on risque de ne pas voir les choses clairement. Je le dis aux personnes, je sais que ce n'est pas encore la pleine lune mais il y a des personnes qui sont affectées par l'influence de la lune au moins des fois deux semaines et une semaine avant. C'est-à-dire que ce que je dis pour la pleine lune du 15, il y a des personnes qui le subissent depuis deux semaines. Il y a des gens comme ça qui sont tellement sensibles à la lune que les aspects de la lune fonctionnent avant que la pleine lune arrive. Pour la roue de la fortune, on a le 8 de Denis. Un changement qui est en cours concernant une certaine stabilité intérieure du roi des Denis. Vous n'allez peut-être pas être un enfant, mais vous allez être un roi, chevalier de coupe. Parce que vous allez être nourrice. Vous n'allez pas être empereur, vous allez être un roi parce que vous êtes le fou, quelqu'un de neuf, de tout neuf, de nouveau dans un domaine particulier. C'est-à-dire que vous allez peut-être obtenir cette chose-là, mais vous ne serez pas encore l'empereur, vous serez le roi de Denis, donc vous allez sûrement faire des erreurs jusqu'à ce qu'on puisse devenir l'empereur. Le chevalier de coupe, on a le chevalier de bâton et le scie de coupe, quelqu'un qui vient vous faire une proposition avec beaucoup de détermination, mais ça parle de nostalgie. Ce n'est pas quelqu'un qui vous fait une proposition avec la joie au cœur, c'est quelqu'un qui fait une proposition parce qu'elle ne peut pas faire autrement et elle ne le fait pas avec d'été de cœur. Ça peut être quelqu'un qui arrête de se battre, mais c'est quelqu'un qui arrête de se battre physiquement. Spirituellement, c'est une personne qui peut faire de la magie noire. Ok. Donc le 10 de 2 n'est-ce que c'est quoi ? Le 10 de coupe à l'envers et le 10 de jeté à l'envers. Pourquoi ? C'est la même chose que pour l'autre personne sauf que c'est vous, c'est à l'envers. La reine de bateau et le 10 de 4 d'épée et la force. D'accord, le fait qu'on ait le 10 de coupe à l'envers, le 10 de bâton et le 10 des épées à l'envers, ça peut être pas forcément que vous ne souhaitez plus cette chose. Mais vous savez ce que c'est quand on se bat pour quelque chose que l'on souhaite qu'au bout d'un moment, on se bat tellement qu'on finit par l'obtenir et que ça ne fait plus le même effet. un peu comme quand on a un objectif et au début on est super content, on se dit qu'on va y arriver, etc. Et on fait face à tellement d'obstacles que quand on arrive à obtenir ce que l'on souhaite, ce n'est plus aussi agréable en fait. On l'a obtenu mais ok, génial, vous êtes déjà passé à autre chose parce que vous avez déjà fait le deuil limite je ne vais pas recevoir cette chose donc j'en ai fait le deuil. Mais vous allez obtenir ce que vous souhaitez et ce que vous souhaitez, c'est plus autant qu'un souhait quelque chose qui vous rend tellement heureux, c'est quelque chose qui vous apporte beaucoup financièrement mais en gros j'ai tellement galéré pour obtenir cette chose qu'en gros oui je l'ai obtenu génial mais c'est plus c'est pas que vous n'en voulez plus c'est juste que c'est plus alors un instant donc je disais c'est pas que vous n'en voulez plus mais c'est limite plus un truc qui vous intéresse c'est plutôt un truc qui vous permet d'avoir une certaine stabilité mais c'est surtout si vous avez des enfants pour votre famille c'est même plus quelque chose que vous voulez c'est en gros ce que j'ai là c'est pour que mes enfants soient heureux pour que ma famille soit heureuse personnellement moi j'ai tellement bataillé que je m'en fiche on a quand même la reine de bâton la reine de denier qui parle de beaucoup de travail vous allez pouvoir enfin avoir la paix parce que vous avez été tenace pourquoi le 10 de coup à l'envers quand même on a quand même 10-10-10 donc c'est la fin d'une situation la fin de quelqu'un qui vous met des épées dans le dos qui vous trahit mais cette bataille a fait en sorte que ce que vous obtenez c'est plus aussi agréable plus aussi joyeux plus aussi ouais je l'ai obtenu mais à la sueur de mon fou le 10 de coupe représente le 9 de coupe et le 8 de bâton obtenir quelque chose on va dire c'est pas forcément que cette chose voilà maintenant que je vois ça c'est pas forcément que cette chose ne vous rend pas heureux mais vous voyez on a 10 de coupe à l'envers on a le 9 de coupe j'ai obtenu ce que je souhaite c'est génial je suis heureux mais il y a eu dans une goutte quelque chose qui fait que ça a perdu pas forcément de sa valeur mais à vos yeux en tout cas ça a perdu de sa valeur c'est plus le 10 de coupe waouh je vais obtenir ça 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 c'est plutôt ok je l'ai obtenu génial c'est bien en gros ça me fait plaisir mais je sais ce que j'ai dû faire pour obtenir cette chose je sais à quel point ça a été la guerre le diable avec obsession dis-moi en plus sur le diable le 9 de coupe et le 8 faites attention on va voir quand même sinon ce que vous obtenez c'est parce que cette personne fait face à des restrictions le 3 de coupe le 8 de coupe le 8 de demi ouais ça peut parler de de cette personne qui avec le 8 dp qui fait face à certaines restrictions mais c'est en gros il y a un truc en anglais qui dit one person one person's trash is another person's treasure on va dire en gros ce qui représente quelque chose qui est comme une poubelle pour quelqu'un c'est les trésors d'une autre personne et c'est possible que cette personne soit face à des restrictions et vous ça vous apporte parce qu'à la sueur de votre fond vous avez tout fait pour pouvoir y arriver ou obtenir cette chose qui n'a plus de valeur pour cette personne mais cette personne ça a une valeur au niveau des émotions pas forcément de la valeur et au niveau matériel aussi en gros c'est un peu comme quelqu'un qui ne veut pas lâcher l'affaire parce qu'elle a tellement investi parce qu'il y a une émotion derrière mais en même temps c'est pas une personne qui a su valoriser cette chose au point où ça ça a de la valeur c'est une personne qui valorise cette chose juste pour l'argent et peut-être parce qu'il y a un souvenir du passé de l'enfance mais pas plus que ça l'argent est plus important que les souvenirs etc donc du coup la valeur n'est pas tellement émotive elle est plutôt juste oui j'ai un passé dans cette maison dans cette entreprise etc mais maintenant c'est tout ce qui m'intéresse c'est l'argent qui vient avec et je perds les deux Saturne le 6 de denier ouais la roue de la fortune il y a une personne qui doit vous donner ce qui vous est dû il y a un changement qui se perd et ça peut être là j'ai pas l'impression que ça soit c'est la fin d'une leçon de vie ça peut faire pratiquement 10 ans que vous êtes dans une situation aussi délicate avec cette personne l'as des épées la reine de bâton le 2 des épées et le fou ouais c'est une personne qui se rend compte qu'elle ne peut pas essayer de vous atteindre vous êtes trop déterminé et de toute façon peu importe ce que cette personne fait ça ne fonctionne pas sans compter que vous êtes innocent l'as des épées le 2 des épées le 6 du couple ouais la lune et le chevalier de denier je dois ralentir il y a une personne qui essaie de faire des choses spirituelles mais ça ne marche pas et c'est une personne qui n'est pas contente de voir que ni dans le monde physique ni dans le monde spirituel ça marche dans aucun des mondes aucun il n'y a rien qui fonctionne et c'est une personne qui c'est une personne qui veut juste parce qu'il ne veut pas abandonner en fait c'est pour ça que le message revient c'est que c'est quelqu'un qui pour que cette personne abandonne il faut vraiment qu'elle soit à un stade de sa vie où en gros j'ai vraiment plus rien un peu comme quand vous vous traînez un truc vous voyez quand vous conduisez vous traînez un truc derrière dans la voiture et en gros cette chose vous allez la détacher de la voiture simplement si par exemple en gros le fait de la traîner ça fait trop de bruit ça ralentit la voiture mais si ça ça fait pas plus de bruit ça ralentit pas la voiture vous allez la traîner jusqu'au bout jusqu'à ce qu'elle soit usée c'est l'image que j'ai désolée mais c'est l'image que j'ai quelqu'un qui va aller jusqu'à l'usure jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien la reine de bâton et le fous ça parle de détermination et d'innocence ouais le diable et vous faites tout ce que détermination et innocence et aussi vous êtes très obsédé à l'idée d'obtenir ce que vous voulez sinon c'est que vous avez affaire à quelqu'un qui est du signe du Capricorne le neuf de bâton vous êtes ah d'accord non la reine de bâton il le fou c'est vous qui malgré les difficultés vous donnez pas l'impression que vous êtes passé par une phase aussi intense alors que cette personne est littéralement extrêmement épuisée on a le roi de bâton le chariot et le cinq d'épée quelqu'un qui est ouais comme je l'ai dit quelqu'un qui s'épuise à essayer de créer des conflits ou à essayer mais ça fonctionne pas on a le roi et la reine qui se battent en duel sauf que vous vous avez cette énergie de jeunesse de peu importe ce qui se passe c'est comme si rien ne vous attend alors que cette personne elle est obsédée et fatiguée épuisée à force de vouloir faire la guerre et se battre l'énergie entre le roi et la reine par rapport à cette chose la reine de denier le quatre d'épée et la force donc l'énergie qu'on a eu tout à l'heure vous vous êtes dans la même énergie vous battez pour la même chose dis-moi en plus le six de denier la roue de la fortune non il y a quelque chose qui change et cette personne ne peut rien y faire limite son énergie à cette personne elle n'est même plus trop là en fait en gros j'ai demandé l'énergie entre le roi et la reine et on revoit vos cartes à vous c'est peut-être une personne qui abandonne ça qui se dit punaise c'est une personne qui a encore l'énergie de vouloir se battre mais c'est une personne mais c'est une personne qui se rend compte qu'elle se fatigue plus qu'autre chose une personne qui doit vous donner cette opportunité ce bien matériel cette abondance et c'est une personne qui se rend compte qu'elle se fatigue plus qu'autre chose à essayer de vous nuire le 3 des épées qui peut parler de bâton retraite le chevalier de bâton qu'on avait tout à l'heure le 7 de coupe à l'envers le pendu à l'envers quelqu'un qui est extrêmement têtu mais qui va finir par lâcher l'affaire le 7 de coupe à l'envers c'est ne plus être dans l'illusion par mois du roi mais c'est une personne qui est têtu le chevalier de coupe et la reine de coupe en fait c'est une personne qui est têtu mais elle n'est pas seule donc elle est peut-être en couple avec quelqu'un mais c'est une personne qui se fait influencer par sa partenaire reine de coupe c'est pas une personne qui agit seule c'est pour ça qu'elle a toujours pas été détruite c'est pas une personne qui agit seule mais il y a quelqu'un qui l'encourage ou sinon faites attention à ce que cette personne ne vienne pas vous faire une proposition qui serait un poison le chevalier et la reine de coupe n'acceptez rien de cette personne à manger à boire ce genre de choses et tout si vous devez le soleil si vous devez accepter je ne sais pas moi des papiers ou autre faites en sorte de toujours passer votre huile de protection ou au mieux votre huile de retour à l'envoyeur à chaque fois que vous savez que vous devez recevoir un document même pas peu importe surtout dans une situation actuelle huile de protection huile de alors pas protection par feu plutôt vent mais au pire le mieux l'huile de retour à l'envoyeur vous passez sur les mains un peu une goutte pas plus pour qu'à chaque fois que vous touchez quelque chose si quelqu'un a une mauvaise intention ça se retourne vers cette personne cette personne va essayer de vous faire une proposition pour vous piéger c'est ça son intention mais ça n'a pas fonctionné le pendu c'est une personne qui ne veut juste pas lâcher l'affaire le pendu qui va devoir le faire parce que le croc des épées c'est battre en retraite c'est abandonner c'est faire le deuil le pendu c'est le 6 de denier je dois faire ce qui est juste la roue de la fortune peu importe cette personne il y a toujours le 6 de denier la roue de la fortune pour vous le 2 de bâton et le 9 d'épée ça ne va pas fonctionner peu importe ce que cette personne fait ça a l'air de ne pas fonctionner du tout le 2 de bâton et avec le 9 d'épée à chaque fois que je fais quelque chose je finis par me prendre la tête le 9 d'épée c'est les regrets le fait de ne pas pouvoir dormir le soir d'être mentalement emprisonné ou quelque chose comme ça cette personne est têtue mais c'est une personne qui se rend compte que plus elle fait des choses moins ça fonctionne et plus elle s'enfonce et ça là ça peut être littéralement en gros une leçon de vie parce que la roue de la fortune c'est fixe et le 6 de denier ça peut être une personne qui limite récupère la monnaie de sa pièce à chaque fois que cette personne fait un rituel fait quelque chose c'est une personne qui se rend compte qu'à chaque fois ça se retourne contre elle et même en pire c'est pour qu'elle arrête la route la grande prêtresse le valet de bâton ouais la grande prêtresse le valet de bâton ça part d'une personne qui est assez discrète concernant les messages qu'elle reçoit sur le fait qu'elle va devoir abandonner la bataille c'est peut-être une personne qui est assez dans son égo mais c'est une personne qui ça peut être le genre de personne vous savez quand vous avez un certain statut l'habitude d'avoir un certain revenu ou de vous comporter d'une certaine façon c'est pour ça que c'est toujours bien peu importe ce que vous avez comme stabilité d'être discret parce que ça change d'accord ça change ça varie on reste pas au top tout le temps donc c'est mieux de rester humble parce que le jour où on sombre ça sera pas visible en fait et vous aurez le temps de vous tomber sur vos pattes et là ça peut être une personne qui est très prétentieuse ou arrogante mais c'est une personne qui le montre pas qui garde secret le fait qu'elle va devoir abandonner le fait qu'elle va devoir laisser tout derrière dis-moi plus le 4 d'épée ouais beaucoup de secrets le 10 de bâton beaucoup de choses qui sont cachées la grande prêtresse c'est secret le 8 de coupe qui est là regardez cette personne part dans la nuit et le 4 d'épée le 10 de bâton ça peut être littéralement une personne qui essaye de faire quelque chose de l'histoire quand vous êtes chez vous à mettre des choses devant votre maison ou devant votre porte ce genre de choses mais ça peut être d'où le besoin de nettoyer de vous en sa part et de se protéger mais ça peut être aussi une personne qui est très secrète sur le fait qu'il y a une situation qui est assez intense qu'elle perd et en gros je n'ai pas envie que tout le monde voit quoi que ce soit en fait dis-moi plus c'est de la sorcellerie ou c'est quoi ? c'est quoi la grande prêtresse et le 8 de coupe ? c'est de la magie noire ou pas ? le chariot et le 5 d'épée faites attention nettoyez bien devant votre porte comme je l'ai dit hier quand on est dans des situations pareilles vous mettez quelques goûts d'huile de protection par feu dans l'eau ou sur votre balai ou je ne sais pas quoi et vous passez devant votre porte comme ça ça fait que peu importe ce qu'on met devant votre porte déjà d'huile ça s'en aille deuxièmement si vous avez des choses à nettoyer par terre ou si vous avez un jardin mettez toujours des gants mais même si vous mettez des gants mettez toujours de l'huile de retour à l'envoyeur sur les gants et dans vos mains comme ça tout ce que vous touchez peu importe ce que cette personne met retour à l'envoyeur si vous avez des gants de retour à l'envoyeur c'est le moment de les faire même si ce n'est pas la période de la lune ça c'est le genre de personne qu'il faut lui donner ce qu'elle cherche qui est simplement un retour à l'envoyeur pour qu'elle arrête parce que c'est une personne qui est terminée qui cherche les conflits mais avec la tour c'est une personne qui va finir par t'en prendre c'est quelqu'un d'extrêmement têtu on a quoi ? on a le cercle des bâtons à l'envers quelqu'un qui pourra plus se battre la reine de coupe à l'envers quelqu'un qui va avoir la haine et le diable à l'envers un lien karmique ou une situation nocive qui s'arrête ouais c'est une personne qui va s'épuiser jusqu'à ce qu'elle puisse plus et même quand elle va perdre c'est une personne qui va avoir la haine donc c'est une personne à laquelle vous allez avoir affaire pendant un certain temps simplement parce que c'est une mauvaise personne une personne qui a un mauvais fond qui a de mauvais intentions et qui a un mauvais perdant donc vous couragez avec ça mais n'abandonnez pas la bataille juste parce que cette personne ne lâche pas l'affaire c'est là ça vous montre que la bataille vous l'avez gagnée c'est juste que vous avez affaire à une personne qui n'a pas vous lâché pendant un certain temps donc on va dire qu'il y a la bataille en deux parties il y aura la bataille pour obtenir ce qui vous est dû et qui a été difficile pendant une dizaine d'années puis il va y avoir la bataille quand vous aurez obtenu ce que vous souhaitez ça va être une personne qui ne va pas vous lâcher et donc cette bataille là ça sera peut-être la plus importante mais au moins vous allez avoir le confort ou la stabilité pour laquelle vous luttez depuis un certain temps d'accord après il y aura juste à faire ce qu'il y a à faire comme faire assez souvent vos rituels de retrait à l'envoyeur de protection ça ça va être un truc à faire pendant un certain temps peut-être pas à vie mais il va falloir faire certaines choses pendant un certain temps jusqu'à ce que cette personne abandonne ou comme je l'ai dit avec le roi des épées qu'on a eu en dessous il va falloir lutter jusqu'à ce que cette personne se détruise elle-même parce que le roi des épées dans un aspect négatif c'est réellement ça c'est une personne qui va se battre jusqu'à ce qu'elle se détruise elle-même et vous allez peut-être devoir faire ça faire en sorte de vous protéger par le retour à l'envoyeur pour ceux et celles qui s'y connaissent un peu plus faire des choses plus intenses jusqu'à ce que cette personne se détruise toute seule et là elle va vous foutre la peine mais cette personne faites attention aussi parce que cette personne apparemment est en coup donc on fait attention ok mais c'est la période pour vous de passer l'huile par feu l'huile par feu sur les poignets tout ce que l'huile par feu c'est pas l'huile qu'on passe sur les mains c'est une huile qu'on met sur les poignets les boutons vous nettoyez vos portes et vos fenêtres tout ça avec un peu d'huile quelques gouttes dans l'eau et au niveau des poignets vous passez toujours cette huile pour protéger vous en mettez au niveau de la fenêtre pas une tonne mais juste le long ou sinon de la poudre de bannissement si vous en avez ou du sel exorcisé mais c'est au moins de protéger dans tous les aspects spirituellement parce que c'est une personne qui va vous foutre la tête quand on a affaire à ce genre de je sais pas c'est un peu comme des vermines c'est pas facile mais comme je l'ai dit c'est une personne qui va venir par détruire elle-même et il va falloir que vous ayez de la patience mais le fait qu'on ait le même message sous divers aspects depuis quelques temps ça va faire une semaine c'est que c'est bientôt la fin d'accord ? je sais pas pourquoi on nous donnerait les mêmes messages et qu'on nous donnerait plusieurs facettes de la même situation si c'était pas la fin qu'est-ce qu'on a ? on a autonomie et intention et les cartes sont super claires donc c'est positif ok autonomie l'autonomie ultime s'éteint non on recommence l'autonomie ultime s'atteint en s'en remettant à Dieu cela ne signifie pas se terrer dans une caverne en clamant je n'ai besoin de personne c'est plutôt se dire Dieu est ma source et je suis prêt à recevoir toute l'aide tout l'amour et tout le soutien qui viennent à moi donc mettez cette situation entre les mains du divin et demandez-lui de vous guider afin de faire les bonnes choses d'aller dans la bonne direction demandez-lui de vous montrer le chemin clair, net et montrez-vous qui vous montre le chemin je remets cette situation ça veut dire que vous ne faites rien pour vous protéger dans le monde physique mais en gros pendant que je me protège dans le monde physique Seigneur je te remets cette situation entre les mains et peu importe ce qui se passe débrouille-toi pour que cette situation s'arrange moi je fais ce que j'ai à faire je te laisse faire ta part du boulot comme on dit et toi le ciel t'aidera intention l'intention c'est tout simplement laisser notre volonté et notre esprit se rejoindre et progresser en harmonie puis sais-je toujours me focaliser sur ce qu'il y a de plus grand mon intention est que les souhaits de Dieu à mon égard deviennent réalité ok et j'ai l'impression que ce que vous souhaitez c'est ce que c'est ce que Dieu veut pour vous aussi restez fort restez aux alliés priez et remettez la situation entre les mains du divin le chariot le simple bâton et la tour c'est bientôt fini d'accord c'est une situation qui vous demande de rester fort de rester sur vos gardes mais avec la tour c'est bientôt terminé ok c'est simplement vous avez à faire une personne qui est extrêmement têtu non seulement extrêmement têtu mais c'est un mauvais perdant et donc du coup c'est difficile de se débarrasser d'une personne qui a été tuée qui ne veut pas perdre alors qu'elle a déjà perdu ou une personne qui n'accepte pas d'avoir perdu alors que comme disent les jeunes c'est plié ok donc faites extrêmement attention protégez-vous ne lâchez rien et remettez cette situation entre les mains du divin et dites voilà cette personne ne veut et pour les personnes qui sont à l'école de magie vous avez le rituel pour que vous soyez débarrassé d'une personne et que pour une personne vous laisse en paix ça serait un truc à faire le temps que cette personne vous foute la paix littéralement et vous puissiez votre maison vous nettoyez votre maison le samedi le jour de Saturne avec tout ce qu'il faut pour pouvoir purifier enfin faire en sorte que votre maison soit dégagée toute l'énergie négative vous faites vos fumigations le samedi c'est le jour où justement on se protège et donc pour vous ça sera de nettoyer votre maison le samedi fumigation nettoyage de fonds en comble du sol tout ce que vous pouvez nettoyer vous mettez quelques gouttes d'huile vent vent d'huile de protection par feu peu importe l'huile de protection que vous pouvez utiliser vous en mettez quelques gouttes dans votre eau et vous nettoyez toute votre maison avec poignée comprise ok surtout par contre excusez moi les poignées quand vous nettoyez à l'extérieur ça sera avec l'eau vous ne nettoyez pas votre maison de l'extérieur à l'intérieur vous commencez avec l'intérieur et à l'extérieur le reste d'eau vous nettoyez les poignées de l'extérieur d'accord ne ramenez pas les énergies négatives dans votre maison et l'eau de la maison enfin du seau etc vous jetez ça à l'est au lever du soleil à l'extérieur de chez vous si vous êtes dans une maison sinon vous le jetez dans les toilettes si vous êtes dans un appartement malheureusement c'est la meilleure des choses à faire ok courage c'est bientôt la fin si le message revient c'est que c'est presque terminé comme je l'ai dit et comme on le voit vous avez simplement affaire à une personne qui est extrêmement déterminée extrêmement têtue qui ne veut pas accepter la perte de quelque chose mais c'est de sa faute parce qu'elle n'avait qu'à faire attention à ne pas perdre quelque chose ok c'est comme ça faites attention à vous c'est ce que j'ai pour vous pour ce jeudi 7 vous souhaitez une bonne journée et je vous dis donc à demain bye merci 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 merci